Bonjour à tous pour ce rendez-vous saisonnier, où l'on va pouvoir vous expliquer comment Solari se qualifie en play-off. Parce qu'encore une fois, nous sommes en course. En course pour les play-offs, ça ne va pas être facile, après la défaite qu'on a fait contre Geo, malheureusement. Ça ne dépend plus que de nous. Il va être important de gagner les matchs, mais il va être aussi important que des schémas techniques et stratégiques, bien particuliers pour nos adversaires, passent comme on en a besoin. Pour vous dresser un tableau assez clair, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes actuellement en égalité 7 à 8, 7 à 8 avec Gamers Origins. Mais c'est important sans l'être, parce que du coup nous visons le top 5. Et pour viser le top 5, il va falloir rattraper soit Vita, soit Game World, soit Miss 8. Jusque là, c'est assez clair. Alors, où en sont nos adversaires ? Vita et Game World sont tous les deux à 9 victoires pour 6 défaites, donc ils ont 2 victoires d'avance sur nous. Et Miss 8 première est à 10 victoires pour 5 défaites, donc ils ont 3 victoires d'avance sur nous. Ça veut dire que, scénario le plus improbable, Miss 8 perdent toutes leurs games et on gagne toutes les nôtres. On se retrouve à égalité avec Miss 8 et on peut jouer un tiebreaker direct contre Miss 8 pour pouvoir potentiellement prétendre aller plus loin. Sachant que c'est peu probable, parce que pour pouvoir jouer des tiebreakers contre Miss 8, il faudrait qu'une autre équipe arrive à égalité avec nous pour créer un tiebreaker à au moins 3 équipes, parce qu'en fait on est derrière dans le vis-à-vis direct avec Miss 8. Vu qu'on a perdu deux fois contre eux au match allé et au match retour, on aurait besoin qu'une autre équipe arrive à égalité avec nous et Miss 8 pour que ce scénario de tiebreaker soit exploitable. C'est un scénario très peu probable, mais il faut quand même le garder en tête, si c'est quelque chose qui peut arriver. Dans les scénarios plus probables, et donc là du coup on va parler des cas de Vita et Game World, qui sont tous les deux à 9 victoires pour 6 défaites. Alors déjà une première chose à noter, c'est qu'on a besoin que Vita ou Game World, ou alors les deux équipes, perdent au minimum deux matchs. Si Vita et Game World, les deux, gagnent deux matchs, c'est fini pour nous. On ne pourra pas les égaliser, on ne pourra pas jouer les playoffs, il n'y a que 5 équipes en playoffs, et malheureusement si on n'arrive pas à être au moins à égalité avec l'une des deux équipes, on n'aura tout simplement plus d'espoir. Donc on a besoin que Vita et Game World, l'une ou l'autre, ou les deux, là-dessus on est assez libre, perdent au minimum deux matchs. Alors, ce qu'il faut noter, sachant que perdre au minimum deux matchs, on a besoin, nous, derrière, de gagner nos trois matchs. C'est toujours la même chose. Plus le scénario est facilité, plus on aura de liberté. Si Vita ou Game World perdent trois matchs, on n'a que deux matchs à gagner pour forcer un tiebreaker. Si on gagne trois matchs et qu'ils en perdent trois, on passe devant. Mais là on commence à attaquer des scénarios qui deviennent très 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 improbables. Donc on va se limiter à se concentrer sur Misfit perd trois matchs, à partir du moment où Misfit gagne un seul match, ça ne sert plus à rien de penser à Misfit. Et ensuite, en scénario plus probable, il faut se concentrer sur Vitality ou Game World, ou les deux, perdent au minimum deux matchs. Et dans ce cas-là, on fait trois victoires et on peut les égaliser et on a un tiebreaker à jouer. Évidemment, il y a aussi la situation où Vita ou Game World, ou les deux, perdent leurs trois matchs. Et dans ce cas-là, si nous, nous en gagnons trois, on passe directement devant eux et il n'y a même plus de tiebreaker à jouer. Donc voilà où on en est. On a besoin d'au minimum, au minimum, deux victoires pour pouvoir prétendre au play-off, dans le meilleur des cas. Et sinon, le plus probable, on a besoin de trois victoires et d'espérer deux défaites, soit de Vita, soit de Game World. Pour vous donner un petit peu un état des faits, Vita vont jouer Misfit, Geo et LDLC. Du coup, on peut clairement les imaginer perdre deux matchs en affrontant du coup Misfit et Gamers Origins. Évidemment, LDLC n'ont rien à perdre et ils peuvent aussi également toujours accrocher une victoire. Game World, quant à eux, ils jouent Gamers Origins, K-Corp, qui sont en grande forme, et MCES. MCES qui, également, sont dans une plutôt bonne série. En effet, c'est une équipe bas tableau, mais ils ont montré qu'ils ont de la réserve, ils sont prêts à prendre des matchs, mais pas trop non plus. Parce que nous, de notre côté, on affronte du coup LDLC, MCES, qui sont les deux équipes qu'on avait affrontées et gagnées au match allé, et BDS, qui jouent pour le titre, donc qui ne vont clairement pas nous laisser une victoire facile. Donc, je rappelle, on veut vraiment se concentrer là-dessus. Au minimum, deux victoires pour nous, si possible, et au mieux, trois victoires. Si on est à trois victoires, et que Vita ou Game World perdent au minimum deux games, on force un tiebreaker. Ils perdent trois games, on passe devant. Si nous, on ne fait que deux victoires pour une défaite, là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué, et on va avoir besoin de scénarios beaucoup plus catastrophiques pour Game World et VitaB. Sachant que tout cela, c'est sans oublier qu'on a besoin que Geo ne perf pas, parce que Geo sont en égalité contre nous. Et si on fait trois victoires, que Geo font trois victoires, malheureusement, Geo est devant nous au match-up direct. Et donc, dans l'éventualité où nous faisons trois victoires, Geo font également trois victoires, on a besoin qu'une troisième équipe soit également en dix victoires et huit défaites pour forcer un tiebreaker en trois-way, et nous permettre du coup de passer au-delà de la règle de l'égalité, du fait qu'on soit derrière Gamers Origines dans le match-up en vis-à-vis, vu qu'ils ont gagné le match allé et le match retour. Donc voilà, c'est des grands matchs qui vont nous attendre. Beaucoup de matchs qui ne dépendent du coup de nous, mais également de nos adversaires. On a besoin de défaites côté Vita, Game World ou Miss Vite. Et tout ça, ça va se passer cette semaine. Premier match, mardi à 18h, mercredi à 18h également pour le second match, et mercredi 21h pour le troisième, sachant que dans l'ordre, du coup, ce sera LDLC, MCUS et BDS. Donc voilà, tout le monde sur le pont, dès demain, 18h, on vous entend dans de nombreux, ça va être très très important, c'est la dernière ligne droite vers les playoffs.